Bien, rebonjour, bonjour, donc bienvenue à cette cérémonie de vœux d'Ardènes Métropole. Alors je vais me permettre de saluer ceux qui sont avec nous et dont la présence nous a été indiquée. D'abord, je voudrais saluer toutes les vice-présidentes et tous les vice-présidents qui sont à mes côtés, alors par l'intermédiaire de ce grand écran, puisque chacun est resté chez lui pour se protéger par précaution. Donc Marie-Pierre Debreux, notre vice-présidente en charge de l'Habitat, Cédric Brands, vice-président en charge des équipements sportifs et du sport de haut niveau, Odile Glacet, notre vice-présidente en charge de la commande publique avec, semble-t-il, un chat sur ses genoux, si je vois bien. Florian Lecoultre, notre vice-président en charge de la culture et des équipements culturels. Inès De Mongon, vice-présidente en charge du développement durable. Michel Normand, notre vice-président aux finances et aux ressources humaines. Patrick Faustier, notre vice-président en charge de l'économie et du numérique, et puis de quelques autres petites choses qui m'arrivent d'omettre, mais l'économie et le numérique, ça l'occupe déjà très très bien, je crois. Et puis Philippe Claude, notre vice-président en charge des travaux et donc du suivi de tous les mobiliers de notre communauté d'agglomération. Alors, ne sont pas présents pour l'instant. Ils nous rejoindront peut-être en fonction de leur disponibilité. Le premier vice-président, Didier Billon, également maire de Sedan, qui est retenu par un impératif professionnel ce soir. Également, m'a signalé son absence, Guillaume Maréchal, vice-président en charge de l'enseignement supérieur. Et puis Franck Marco, en charge du tourisme. Les autres devraient, notamment Jean-Luc Claude, en charge des déchets du cadre de vie, devraient nous rejoindre. Donc, je les salue toutes et tous et je les remercie d'être ce soir à mes côtés, comme je crois nous sommes tous aux côtés les uns des autres tout au long de l'année, au service des habitants de chacune de nos communes et de tous les habitants de l'agglomération. Je voudrais saluer, bien sûr, tous les élus d'Ardennes-Métropole, les élus des communes qui composent Ardennes-Métropole, les 58 communes qui composent notre agglomération, ou les élus communautaires, que j'aurai aussi le plaisir de retrouver demain pour un conseil communautaire important, puisqu'il nous permettra d'examiner le débat d'orientation budgétaire. Nous avons, je crois, la présence à nos côtés ce soir de plusieurs présidents de PCI voisins et amis. Benoît Cengly, m'a-t-on dit, est avec nous, ainsi que Frédéric Latour, le président des Portes du Luxembourg. Donc, Benoît, c'est l'Argonard de Nez et Frédéric Latour, c'est les Portes du Luxembourg. Donc, j'espère qu'ils ont pu effectivement nous rejoindre comme ils en avaient le projet. Et puis, peut-être que d'autres de ces présidents de PCI, vice-présidents ou des cadres de ces PCI sont avec nous. On a désormais une habitude de travail bien établie. Et je sais qu'en d'autres circonstances, si le Covid n'était pas là, eh bien, nous aurions eu plaisir à nous retrouver pour ces cérémonies, ici bien sûr, à Ardennes-Métropole, mais dans chacune des intercommunalités dont je viens de parler. Je voudrais saluer les représentants des services de l'État, représentants de l'État qui, certains, je pense, Madame la sous-préfète de Sedan, nous avaient annoncé leur présence. Je voudrais remercier de leur présence également les représentants des entreprises de notre territoire. Je crois que nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir le président de la Chambre de commerce d'industrie des Ardennes, Aubin Janteur, qui est avec nous pour sa première réunion de ce type à Ardennes-Métropole, même si on se voit à Charleville-Mézières très régulièrement sur d'autres sujets. Merci à lui, merci plus largement à tous ces représentants des forces vives de notre territoire. Je sais que nombreux présidents d'associations sont également invités à ces voeux. Qu'en temps normal, ils se font un devoir et je crois un plaisir d'être à nos côtés ce soir. Je crois qu'un certain nombre, malgré tout, arriveront aussi à se connecter. Alors cette année encore, la crise sanitaire nous conduit à devoir renoncer au plaisir de nous retrouver. C'est vraiment le plaisir de ces cérémonies de voeux, c'est de partager un moment ensemble, un moment où on regarde de manière rétrospective sur l'année écoulée. symboliquement, on clôt cet exercice et on se projette vers l'avenir. Le tout, puisque nous sommes ici dans les Ardennes et en France, dans un cadre de convivialité qui rend ces moments, je crois, particulièrement chaleureux et appréciables. Nous ne pouvons pas, et nous avons choisi en responsabilité, de ne pas nous réunir cette année. Nous n'allons pas pouvoir échanger directement. Directement, croyez bien que je le regrette, et comme je regrette que nous n'ayons pas pu, ainsi que nous le faisions chaque année, nous déplacer pour cette cérémonie de voeux dans une commune différente. C'est la pratique que nous avions installée et instaurée depuis le début de l'agglomération pour que chaque cérémonie de voeux, finalement, nous amène à découvrir souvent le patrimoine d'une de nos communes. Alors, cette année encore, nous réduirons cette cérémonie de voeux à un exercice de discours que je vais prononcer, de voeux que je vous adresse, que j'adresse à l'ensemble des habitants de notre territoire. Juste après, que nous aurons pu regarder une petite vidéo rétrospective sur cette année 2021, année encore très sérieuse et grave, compte tenu du contexte sanitaire, mais année pendant laquelle je crois que nous avons su retrouver, renouer avec la dynamique des projets dans lesquels Ardennes Métropole est engagée depuis sa création en 2014. Je vous invite maintenant à découvrir ce film qui est réalisé par 2F Communication avec, comme toujours, le soutien et la participation efficace de notre service mutualisé de la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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